ben salut salut mais les grands temps de partager ce que j'ai fait ces quinze derniers jours donc ben en définitive ces quinze derniers jours j'ai dépensé plus de sous que d'huile de coude donc la première chose que j'ai fait j'ai récupéré la petite fenêtre qui est ici d'occasion avec un volet roulant neuf pareil d'occasion sur le volet roulant j'ai pas fait forcément une bonne affaire donc cette semaine de cette fenêtre là c'est la dernière qui me manquait c'est celle qui ira sur le sur la lucarne lorsque la charpente rafait j'en ai pris une deuxième un peu plus petite pareil pareil en un seul venteau en oscillant battant en oscillobattant pourquoi parce que je me réserve la possibilité de faire une deuxième lucarne côté est à l'étage faut que j'en parle avec le charpentier bonne nouvelle celui qui les vendait c'était un poseur professionnel donc j'ai demandé si par hasard il pouvait pas me récupérer des pentures comme ça parce qu'on s'était renseigné avec mathieu la penture pvc comme ça il y en a pour ouais entre 40 et 50 euros la penture en neuf donc là pour une porte que j'ai payé moins de 100 euros ça fait plus cher de penture que de porte donc ça le fait pas donc il va voir dans son stock il doit passer la semaine prochaine je crois ou cette semaine je sais plus comme il a un chantier dans le coin de manière à vérifier que c'est bien ce qu'il me faut et sur cette porte là donc la porte il y en avait pour 60 euros sur cette porte là ce qui me manque c'est les axes ici avec la cam donc là pareil il en a peut-être aussi donc j'attends de ces nouvelles comment dépense des sous on en profite pour économiser donc les pommes j'en ai perdu énormément parce que je m'en étais pas occupé pendant un petit bout de temps donc au départ je faisais du jus dès qu'il y en avait des abîmés mais là je me suis laissé rattraper il en reste quand même certaines mais bon ça continue à pourrir là il me reste toujours de l'ail des oignons et les pommes de terre il m'en reste encore dans le sol mais j'ai commencé à en sortir à l'extérieur pas de gros changements j'ai toujours pas fini de dégager la zone au fond pour la la fuite le futur futur tunnel abri le reste vous l'avez vu ici pendant qu'on en est à faire des économies le week-end dernier il ya les chasseurs qui sont venus là ils m'ont demandé l'autorisation dans le terrain pour faire mes ronces là parce que les sangliers qui font pas mal de dégâts par chance pas chez moi et ben ils en ont tiré deux donc il y en avait quatre ils en ont tué deux donc ça fait de la viande de sanglier à manger parce qu'il donne un petit morceau et en plus j'ai récupéré les abats donc ça permet de manger pour pas bien cher autre chose que je cherchais depuis un petit bout de temps c'était des plans donc là vous avez boulot être et charme donc pas mal de plans ben là il y en a quand même pour 130 euros mais bon je suis dans les prix quoi 1 euro 40 1 euro 60 le plan je me suis renseigné auprès du pépinériste c'est pas mal donc ça ça sera en priorité pour faire la haie parallèle aux côtés donc quand je parle d'une haie il est prévu que je fasse une haie ici là dans l'axe de la jonc et qui rejoignent dans la direction du chêne de l'autre côté c'est parallèle au talus que je vais faire le long de la route mais ça permet d'être légèrement en retrait comme j'aurais une ligne j'ai la ligne EDF qui passera au dessus ça évite d'avoir à gérer les arbres et en plus le fait d'avoir une double haie c'est pas plus mal parce qu'on en entretient une on a l'autre qui protège toujours sachant que côté talus comme j'ai déjà dit ça sera principalement de l'arboré donc les dernières dépenses ben situées au fond je vais vous y amener vu que le prix des matériaux actuelles même si bonne nouvelle à priori le bois en grume a commencé à baisser il est revenu aux tarifs avant en covid bon avant que ça soit répercuté sur les avis il ya du temps je fais aussi régler mes petites annonces pour trouver soit du vieux bois de charpente soit des planches de bardage soit des tôles donc là cette semaine j'ai récupéré 18 tôles de 3 mètres qui sont à peu près propres le problème c'est que même d'occasion en réutilisation on a du mal à les trouver à moins de 7 euros le mètre linéaire et également tout ce lot de planches là vous en avez là vous en avez là vous en avez là et j'ai commencé à ranger ici donc celle que j'ai commencé à ranger c'est du 3 mètres 20 celles qui sont en dessous là et après dessus c'est du 2 mètre 60 qui me reste donc ces planches elles proviennent d'où en définitive c'est du bois de palettes c'est des palettes qui viennent d'afrique donc j'avais pris ça à l'origine comme c'était la taille qui me fallait pour faire des bardages mais hormis le tas qui est là haut qui est à peu près exploitable le reste on tombe sur des épaisseurs qui sont trop importantes pour faire du bardage donc on se dit chouette mais en plus comme c'est du bon bois exotique peut-être de l'ocumé j'en sais rien pour la plupart on se dit on va en profiter pour faire des des planchers donc soit sol de terrasse ou autre chose extérieur ou sol d'abri mais le problème c'est que j'ai des pointes dedans donc on oublie la raboteuse parce que ça va me coûter plus cher en bois en fer que j'ai gagné sur le sur le prix du bois parce que forcément je les ai achetés le je trie je trie par épaisseur en les rangeant le but c'est d'arriver à voir ce que je pourrais décryper comme l'âme à peu près de la même épaisseur de manière à faire un plancher et après on ira soit au vieux rabot électrique pour les plus gros défauts soit à la main la barlope sachant qu'un coup de clou sur une lame de barlope l'avantage c'est pour qu'on peut continuer à raboter contrairement à la raboteuse on va déjà avoir une ligne donc vous en avez des épaisses vous en avez des larges là vous avez une belle planche là par exemple c'est vraiment dommage qu'ils aient des clous et pour l'étrier en largeur en épaisseur j'ai trouvé une solution ma petite nippez de plomberie ou en définitive elle est graduée donc j'y vais et comme ça ça me permet mais je sais que par exemple toutes les planches qui sont ici elles font plus de 37 mm d'épaisseur donc ça monte jusqu'à 40 et ça descend pour les plus fines donc c'est dans celle là je descends pas en dessous de 25 pour ainsi dire donc elles sont pas toutes belles elles sont pas toutes propres mais sur le volume là j'en ai quatre mètres cubes et demi il ya quand même de quoi récupérer donc peut-être pour le bardage pour cet abri là quand je le referai je verrai les tôles c'est de la tôle ça c'est minimum du 0,63 et encore il y en a certains je pense que c'est du 0,75 donc c'est de la tôle beaucoup plus costaud que celle que j'aurais récupérée en gsb et dessous là cette projection là là c'était une projection anti condensation qui a été faite après donc je connaissais pas ce principe donc ça fait beaucoup de bois à charoyer donc on y va progressivement donc c'est l'état par épaisseur et après je rentre correctement au sol à la brise donc je sais pas quand est ce que je les utiliserai mais ça me démange vraiment de retoucher du bois de leur travailler au passage ça fait longtemps que j'en voulais j'ai racheté de deux caméras comme ça extérieur à détecteur de mouvement là ça me sert pour vérifier que j'ai pas de visite sur le bois mais ça servira principalement pour les animaux dans le terrain donc là pour préparer le sol à l'origine je voulais faire à la griffe au motoculteur mais j'arrive pas à le redémarrer j'ai plus d'allumage et en plus j'ai une fuite dans la cloche j'arrive pas à trouver le joint qu'il faut donc c'est pas grave je pense que je vais le faire au godérado à la mini pelle et après les trous je ferai aussi à la mini pelle avec la tarière parce que bon ça fait quand même une soixantaine de plants à planter donc à la main ça va faire un peu dur bon ben voilà on va rester là pour ce journal de bord là on s'aperçoit que j'ai aussi avancé un peu sur le sol bon le plus gros travail que j'ai fait il se voit pas mais je vous expliquerai ça dans un prochain journal de bord parce que là ça va faire trop long voilà voilà donc je vous dis à bientôt je sais pas quand portez vous bien une bonne réussite dans vos projets et kénavo